Comment ça se passe, ta préparation du marathon, là? Ça se passe super bien, bon, en vrai. Genre, tu sais qu'on vient de commencer, mais j'ai déjà couru un bon 12 kilomètres pis ça a changé ma vision sur la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, yo, j'avais jamais couru autant de ma vie. J'avais l'impression que ça allait être mortel. C'était tough, mais en vrai, je commence à kiffer. Je commence à kiffer cet effort constant, là. Qu'est-ce que t'aimes de ça? Le fait que, comme, c'est vraiment un travail mental, pis genre, c'est con, mais durant la course, je me pose toujours un paquet de questions. Genre, je suis genre, ah, est-ce que dans ma vie, si j'étais constant, comme je suis en ce moment en train de courir, est-ce que ça ferait en sorte que je serais rendu plus loin? C'est fou, bon. Genre, tu relativises. Ouais, c'est vraiment un travail intérieur quand tu cours, c'est bizarre. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai commencé un peu à développer l'amour de la course, genre, un peu. Mais le truc que j'aime beaucoup, mes apports, t'sais, l'introspection pis toutes ces choses-là, c'est le fait que quand tu sors, tu sus, pis tu sens que t'as fait un effort, genre, considérable. Tu comprends? Exemple, à la salle de sport, tu vas t'entraîner, ça va être très dur, mais tu suis pas beaucoup. Genre, moi, personnellement, je suis jamais autant que, genre, à la boxe ou au moindail ou bien quand tu cours. C'est vrai que, genre, les sports de combat, tu te sens un saiyan. Ouais, ouais. Mais c'est ça, tantôt, je courais, t'sais, on courait 5 km, genre, justement. Je me sentais, j'avais des gouttes de sueur. Je me sentais, j'étais dans un vidéoclip. Je te jure, ouais, 100%, on dirait tellement que t'es dans un clip, genre, ouais, tu te sens puissant, c'est bizarre. En plus, moi, je viens d'écouter la nouvelle saison de Baki. Ouais. Ça donne envie, hein? Bon, incroyable. Mais là, je te dis tout de suite, je vais le dire à tout le monde aussi, parce que je l'ai dit tantôt, dès que ce marathon-là est terminé, j'ai dit que j'allais pas m'entraîner au gym, parce que, pour vrai, ça fait chier vu que c'est répétitif pis tout, mais il y a quelque chose, genre, on dirait que depuis que j'ai perdu un peu de poids, je me sens pas imposant dans mes vêtements pis tout, je me sens pas musclé. Et hier, j'étais à un souper avec ma copine, justement, pis sa famille, pis j'étais genre, non, man, il m'aurait attrapé durant mon bulk l'année passée, quand je t'es en prise de masse. Mais moi, dans ma tête, quand t'es en bulk pis t'es en prise de masse, t'es mille fois plus imposant. Pis je sais que tu l'es. Mais définitivement, t'es fucking pompé tout le temps, pis comme bulky, non, c'est trop, trop fresh, bro. Mais ouais, c'est ça. Juste dès que moi, je termine le marathon, je pars en voyage, je vais voir ma grand-mère au pays, mais je vais déjà m'entraîner là-bas pis tout, pis je vais bulk pis tout. Genre, je te dis, je vais t'envoyer des photos, mon gars, je vais vraiment faire le work. Quand les portes vont être fermées, pis quand je vais revenir, tu vas comme être, OK, ça commence, là. Déjà, c'est hiver, il faudrait vraiment qu'on fasse ce truc-là, de devenir, genre, le meilleur qu'on a été dans le sport, bodybuilding pis tout ça, là. Genre, la meilleure forme physique qu'on peut, ça serait incroyable. Est-ce que toi, c'est hors de question de faire éventuellement, dans le futur, une compétition de bodybuilding? C'est pas nécessairement hors de question. Je sais à quoi tu veux en venir. Moi, non, ça, ça pourrait être possible, mais c'est bizarre. Genre, j'ai jamais été attiré envers ça. Moi non plus. Genre que tu... Genre de poser devant des gens, pis que moi, ça m'a jamais... J'ai jamais été, genre... Ouais. Ça m'a impressionné, parce que je sais que l'effort que ça prend, là... Admirable. Moi, je trouve ça admirable. C'est fou. Tu sais, à... Je sais pas si c'est qui, Mathieu. Yo, c'est un gars, j'ai été voir sa compétition King Kong Classique à Toronto. Man. Non, c'est... Il était écorché de fous, hyper musclé pis tout, mais tu sais que ces gars-là, ils sont à 1 HP. C'est... Ouais. C'est fou, là. Genre, ils ont rien mangé pis tout. Mais je pense que c'est un des trucs d'accomplissement que moi, j'aimerais peut-être faire une préparation comme du bodybuilding, mais pas aller sur le stage. Ouais, c'est ça. Juste pour voir à quel point t'es capable de commettre. Genre une sèche maximale. Ouais, ouais, ouais. Ça serait vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais vraiment ça, bon. Mais ouais, je te parlais de tout ça, mais je voulais aussi te parler d'autre chose par rapport au but de la chaîne pis tout. Un de nos rêves, c'est de faire beaucoup de voyages, pis de faire découvrir le monde aux gens qui nous regardent. Ouais, définitivement. Pis aussi d'aller tester nos limites avec plein de trucs dans d'autres pays. Ben, moi, je voulais te parler de quelque chose qui est pas très loin d'ici, mais je voulais savoir si t'as déjà entendu parler de la ville de Felicity. Jamais. Jamais? Jamais. Ok, écoute ça. Qu'est-ce que tu dirais que dans un des futurs vlogs, on aille au centre du monde? Tu sais, à la ville Felicity? Ouais. C'est où, vous n'avez jamais entendu ça? C'est en Arizona. Arizona. C'est pas proche de Utah, ça? Ouais, ok. On était supposés aller là. On était censés aller au Utah, ouais. Je vais entendre le reste de l'histoire, ça a l'air intéressant. Ouais, dis-moi. Moi, je suis done, hein? Ouais? Ben, bro, attends. Quand je vais te raconter l'histoire, je sais pas si tu vas être done, bro. Ah ouais? Ça fait peur, genre? Ben, je vais te raconter l'histoire. En fait, la ville, je vais te la décrire. Par la suite, je vais te raconter un témoignage qui vient de deux femmes qui ont été sur le Joe Rogan Experience. Ok, dis-moi. Ok? Vas-y. Parfait. Donc, en Arizona, il y a une ville qui s'appelle Felicity qui a à peu près un peu moins qu'une dizaine d'habitants. Donc, déjà là, moi, je trouve ça un peu étrange. C'est une ville qui est au milieu du désert et on dirait pas vraiment une ville, mais on dirait un peu un genre de musée. Genre un grand musée à air ouverte. Pourquoi tu dis ça? Je vais te montrer des photos, tu vas voir. La ville, elle s'appelle Felicity et dans le fond, il y a plusieurs infrastructures dans la ville qui sont très étranges. C'est juste que tu vois pas ça dans une ville, tu comprends? Donc, je vais te montrer certaines photos et je veux que tu me dises ce que t'en penses. Dans la ville, on retrouve plusieurs infrastructures dont une pyramide, on retrouve une église, on retrouve de longues colonnes avec une forme triangulaire où est-ce qu'il y a plein d'inscriptions et la pyramide, elle est appelée l'histoire de l'humanité. What the fuck? C'est whack, hein? What the fuck? Est-ce qu'il y a des symboles dessus ou s'il y a vraiment... Il y a des symboles. Check, je t'explique. Donc, la longue bande, excuse-moi. En fait, la pyramide, elle s'appelle le musée de l'histoire en granit et c'est juste une pyramide avec une grosse porte en bas et la longue colonne en forme de triangle, il est écrit dessus l'histoire de l'humanité et aussi, je sais pas si quelqu'un sait ça, mais dites-le moi si vous le savez. L'oméga, ça veut dire la terminaison. Genre le dernier de quelque chose. Yo! Ça, c'est fucked up! Mais tu sais, c'est quoi? L'oméga, c'est le signe comme ça. Ouais, le genre de loin, ouais. Ouais, ben ça, c'est le signe qu'il y a dessus. Mais je vais te montrer, Check. Je vais tout te montrer. Et il y a aussi quelque chose de vraiment bizarre. C'est un escalier circulaire qui mène nulle part. Ça, tu sais qu'il y en a un à Montréal, hein? Ah ouais? Ouais, proche de où on travaillait avant. C'est un genre de petit escalier puis ça mène nulle part. J'ai juste une petite plateforme en haut. C'est bizarre. Mais je veux voir duquel tu me parles pour voir ça ressemble. Ça, c'est la ville de Felicity vue d'en haut. Fucked up. Non, ça, c'est weird, bro. Et au milieu de la pyramide, il y a ça ici. Le centre officiel du monde. Fucked up. Non, ça, c'est bizarre, bro. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça me fait penser aux pyramides d'Égypte. Ça me fait penser à tous ces gros monuments qui ont comme un certain lien avec la cosmologie et tous ces trucs-là. Bizarre, bro. Mais en fait, pourquoi je te parle de la ville de Felicity? C'est parce que Joe Rogan, tu sais, c'est qui? Le commentateur UFC, lui qui possède The Joe Rogan Experience. C'est le podcast numéro un, genre partout dans le monde. Je sais, t'inquiète. Dans l'épisode numéro 1983, il a invité deux femmes, une du nom de Kim Kong Dunn et une autre du nom de Sarah Wayne Shank. Et ces femmes-là, ils ont eu une expérience dans la ville de Felicity. Ah ouais? Ouais. Explique. Donc, je vais t'expliquer tout ça, OK? Ils roulent en voiture, ils partaient de Californie et ils voulaient revenir là où ils habitaient et ils ont passé par l'escalier circulaire et ils ont vu les pyramides aussi. En fait, la pyramide. Puis ils se sont demandé, ils se sont dit, c'est bizarre et il y a quelque chose qui les a poussés à revenir vers la ville. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont rencontré quelqu'un là-bas et ils se sont fait offert un tour. OK. Une genre de visite de la ville. Tu me dis qu'en plus, il y a moins de 10 personnes, fait que c'est genre... OK. C'est vraiment bizarre. Donc là, le truc, c'est que le tour, ils voulaient lui montrer l'intégralité de la ville. Il y avait des demeures, il y avait des pyramides et tout. Mais ils l'ont amené dans la pyramide, les deux filles. Et lorsqu'ils étaient dans la pyramide, ils voulaient les amener au centre de la pyramide. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire des pharaons et tout. Pas du tout. Mais tu sais que le corps du pharaon est dans le centre de la pyramide. Ah, OK. Ouais, non, ça... Moi, you're both. Ça fait peur, hein? Moi, jamais que je les suis, là. Mais check, check. Non, mais dis-toi que c'est... Les gens étaient habillés bizarrement et eux, comment ils décrivent ça, c'est comme un peu une secte. Et lorsqu'ils étaient au centre de la pyramide, il y a une vieille dame qui leur a dit « Mettez-vous au centre de la pyramide et faites un vœu. » Par la suite, vous allez signer ce contrat-là. Quoi? Un contrat! Pourquoi? Un contrat sur quoi? Je sais pas, mais ils disaient que c'était un contrat comme quoi ils disaient que les femmes étaient bel et bien au centre du monde. Et là, les femmes, ils ont commencé à avoir peur donc ils ont juste dit à la dame « Écoute, laisse faire. Nous, on veut pas être ici. On veut s'en aller. » Et il paraît que la femme était vraiment colère. Elle était genre... Ben là, comme... Tu sais, c'est juste la partie du tour que tu dois faire. What the fuck? Puis là, après, elle part en courant. Genre que tout le monde le dit en même temps. Elle a dit ça. Elle a dit en ce moment « T'es au centre du monde. » Puis quand elle a dit « T'es au centre du monde. » Tout le monde le dit en même temps. Tous les habitants. Horrible. Horrible. En fait, cette ville-là, apparemment, selon les dires des filles, parce que là, c'est des théories, la ville a été fondée par un enfant Rothschild et a été nommée pour sa femme, Felicity. Ah ouais? Ouais. Et que c'est une culte qui a très peu d'habitants et selon les dires des femmes, il y a eu un policier qui est parti pour investiguer et il n'est jamais revenu puis maintenant, il fait partie de la culte. Yeah, what the fuck, bro. T'en penses quoi? What the fuck? Ça me fait penser à un film que j'ai vu juste le trailer. J'ai entendu parler un peu sur TikTok. C'est une fille qui arrive dans un genre de colonie de vacances, un peu un truc comme ça. Puis le gars, quand elle arrive, il est genre « Oh, bienvenue chez toi, nanana. » Puis à la fin, genre, comme elle les pognent dedans, dedans ce culte, genre. Ça me fait penser à ça puis c'est un genre de petite communauté et tout ça. Je ne me rappelle pas « Ouais, finalement. » Non, ben t'es fou. Genre vite fait de passage peut-être, mais est-ce que c'est genre loin? Parce que le truc avec ces zones-là, genre l'Arizona, le Utah, tout ça, c'est qu'il y a des endroits qui sont éloignés de sa mère, genre. Ben, il y a une autoroute à côté, mais c'est au milieu du désert. Ben, c'est ça. C'est genre, il n'y a pas des grosses villes proches comme ici, genre Montréal, Québec. Tu sais, des fois, tu es dans le champ puis des trucs comme ça, mais still, là-bas, j'ai l'impression que si tu roules une ou deux heures, des fois, tu peux être éloigné de tout, genre. Que si quelqu'un décide de te kidnapper, de te faire tout ce qu'il veut, t'es stuck. Donc, non, je sais pas. Genre, de passage, vite fait, mais j'ai l'impression que l'auto va avoir un problème comme par hasard. Puis là, on doit aller conner pour demander de l'aide. Ah, non, 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 c'est ça. Oublie. Fucked up. Donc, c'est ça que t'en penses. Tu voudrais juste passer de passage, mais tu voudrais pas qu'on aille justement visiter puis faire le tour. Toi, tu voudrais? Ben, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, quand j'ai vu ça au début, j'étais comme what the hell? Je vais absolument parler ça dans le pod. Puis je trouvais ça incroyable. Puis j'ai fait un peu de recherche et ces femmes-là ont eu la chance d'aller sur le Joe Rogan Experience qui est le podcast de Joe Rogan. Mais je sais pas si ce qu'ils disent, c'est de la merde. Parce que j'ai retrouvé sur Internet plusieurs personnes qui ont signé le contrat puis qui sont correctes. C'est ça. C'est plus genre un truc comme certification de que t'as été dans le centre du monde. Ouais, exact. C'est ça que je vois aussi, tu vois. C'est un certificat d'authenticité comme quoi t'as bel et bien mis tes pieds au centre du monde ce jour-là qui a été attesté par une personne, tu comprends? Ou peut-être qu'ils ont signé leur pacte avec le diable puis ils le savent pas. Non, they did it! Je sais pas... Je sais pas si c'est ça, mais s'il y a une chose qui est claire, c'est que cette ville-là est extrêmement bizarre. Le fait qu'il y ait une pyramide comme celle-là. Et moi, je trouve qu'il y a un seul moyen de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est d'y aller. Tu voudrais y aller? Non, t'es fou, mec. J'ai dit ça juste pour la vidéo. Avant de rentrer. Puis on me dit, écoutez, on est là. Nous, s'il y a quelque chose, c'est là. Je vais envoyer l'armée. Envoyer l'armée. Si dans 30 minutes, on fait pas de live pour dire qu'on est good, c'est parce que... Ah, c'est chelou. Mais après, on va revenir cloner comme Kanye West, bro. C'est ça le bail? Non. T'as vu, bro? C'est qu'on sait jamais. Moi, ça, c'est un truc qui me terrorise. C'est que souvent, on se dit, ah, ouais, lui, il est allé là-bas pour prouver qu'il y avait rien de bizarre. Mais c'est bizarre comment la ville est faite. Il y a vraiment plein de... Il me dit là-dessus, il y a plein d'inscriptions, il y a une église où bou, bou, bou. Ça fait peur, bro. Shit, ça fait vraiment peur. Mais moi, dès que c'est un truc de culte, dès que c'est un truc de genre des gens qui essayent de te garder avec eux, qui t'empêchent de t'en aller, moi, ça, ça me met la pression. Communauté, comment on dit ça? C'est comme les tribus, genre, je sais pas exactement c'est quoi le mot en français, mais comme vraiment éloigné de tout, séparé de tout, pis comme, je sais pas comment dire, c'est pas exclusif, mais c'est genre réclusif, un truc comme ça, genre. Je sais pas. Ouais, non. Moi, je suis analfabète, bou. On est analfabète, bou. Définitivement, ça, c'est un truc que ce serait bien amélioré, bou. Non, mais ouais, on va s'améliorer. Ah, on va s'améliorer, définitivement. Avec le temps, là. Tu me dis que le centre du monde, il se trouve en Arizona, c'est ça? Selon la théorie, ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se trouve proche aussi de l'Arizona? Utah. Utah, mais aussi Colorado. Colorado. On était supposé aller. Yo, maintenant que je vois le vlog qu'on allait faire, si on avait raconté toutes ces histoires-là avant d'y aller, ça aurait été incroyable. Parce qu'on serait allé voir un peu en personne, tu comprends? Mais moi, véridique, véridique, si on fait des vlogs comme ça, genre exemple, tu sais, le grand JDI, il va dans des trucs genre hantés pis tout, moi, j'ai besoin qu'il y ait une personne qui nous filme parce que j'ai besoin de mes deux points si je dois run un spade avec un fantôme ou quelque chose. Définitivement. il met d'eau contre le mur, je me bats de toutes mes forces. Yo, fuck top. Mais c'est ça, genre, comme je te dis, il y a Colorado à côté de l'Arizona. Pourquoi je te parle du Colorado? Est-ce que tu savais que l'aéroport de Denver, la capitale du Colorado, c'est le lieu de rencontre des Illuminati? J'ai entendu parler de quelque chose de bizarre. C'est un gros statement, je sais que ça, ça va être sur le TikTok. Je sais que les gens vont nous démonter dès qu'ils vont entendre cette phrase-là. Mais oui, il y a plein de théories sur cet aéroport-là. Une des principales raisons, c'est parce qu'il est rempli de symbolisme sa mère. Ah ouais? Abusé. Il y avait eu plus vers les années 2010-2011. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'ils l'ont enlevé justement à cause de tout comme les réclamations puis le fait que ça créait de la polémique. Il y avait des mureaux, bro, étranges. Genre, il y avait des mureaux proches de l'endroit où on récupère les valises d'un homme, un genre de soldat qui fait penser déjà à un soldat nazi qui domine le monde. Tu vois là, une traînée comme d'enfants, de pauvreté, de personnes comme dans la misère et tout ça. Fait que là, tout le monde a commencé à se faire des idées de domination, New World Order comme d'habitude. En plus, ça, c'est une des preuves que moi, je trouve vraiment tirée par les cheveux. Mais quand tu regardes le placement de toutes les pistes d'atterrissage et tout ça, ça fait penser un peu au symbole Svatika. Tu sais quoi? Ah ouais? C'est la... Le symbole nazi. Ouais, c'est ça. Après, genre, c'est très, très tiré par les cheveux. Je vais mettre les images quand même sur la vidéo YouTube, mais c'est très, très tiré par les cheveux. Genre, on voit un petit peu. Bref, ça finit pas là. Ça, c'est vraiment comme la partie superficielle. Un des plus gros symboles de cet aéroport-là, pis que ça fait réagir tout le monde, c'est la statue qui se retrouve devant l'aéroport. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Non. Je vais te présenter Blucifer. Déjà, le nom, fucked up. Je sais que c'est un peu con, genre, Blue, c'est un peu con, mais Lucifer, un peu, ça fait penser au démon. En fait, c'est le nom du démon. Check la statue qui se retrouve devant l'aéroport. Elle a pas les yeux rouges. Ouais, les yeux rouges. Moi aussi, je me suis dit, j'ai eu la même réaction que toi, j'étais genre, non, mais ils ont rajouté les yeux rouges, c'est un démon. Il a les yeux rouges. Tu sais qu'est-ce qui est encore plus fou par rapport à cette statue-là? C'est quoi? Tu sais qu'est-ce qui est encore plus fou par rapport à cette statue-là? Dis-moi. Le créateur de cette statue-là, il est mort à cause de la statue. Pourquoi? Pendant qu'il était en train de l'assembler, tout ça, il l'avait déjà créé comme les grosses pièces. Il y a une pièce qui lui a tombé dessus et qu'il a coupé une veine importante sur la jambe pour qu'il est mort de perte de sang. Ouais, ça l'a alimenté de fous les théories sur cet aéroport-là et sur cette statue-là en particulier. Mais t'es sûr que c'est les vrais yeux? 100%. 100%, Justement, une des raisons comme quoi lui a expliqué c'est qu'il y avait un moment où il y avait un de ses chevaux qui était rentré dans sa maison pendant la nuit. Puis lui, il était allé voir c'était quoi les bruits et tout ça puis il avait vu des yeux rouges. Après, avec la statue, c'est pour ça qu'il les a fait rouges. Mais en soi, moi je trouve ça fucked up. En plus, est-ce que ça te fait penser à quelque chose de la couleur bleue? Project Bluebeam, le fait que live les feux de Maui, je ne sais pas, je ne l'ai pas bien expliqué dans le podcast précédent mais il y a un truc comme quoi les stars peignent leur toit en bleu parce que les lasers qui créent des feux et tout ça, ils sont réglés pour fonctionner tout ce qui était bleu sur l'île Maui, quand tu regardes les images des feux, tu peux retrouver des voitures, tu peux retrouver des parapluies qui n'ont pas été brûlées, tu comprends? C'est étrange, non? Oui, puis il y a même un test d'un laser qui brûle des trucs puis il passe à travers le bleu. Oui, ça je ne vais pas m'aventurer en fucking détail parce que je ne connais pas nécessairement à 100% la science mais ça a rapport avec des fréquences comme quoi les lasers peuvent reconnaître la fréquence qu'émanent les couleurs puis la couleur bleue elle ne se fait pas affecter par le laser. C'est fuck top, non? J'ai l'impression que notre univers, notre vie, tout ça, c'est tellement simple mais c'est tellement complexe. Un niveau de complexité genre beau, c'est une couleur genre. De quoi une fréquence? De quoi tu me parles? De fou, bro. C'est ce qu'on avait parlé dans l'épisode de Est-ce qu'on vit dans une simulation? C'est que oui, nous on voit un truc en 2D normal puis on l'interprète d'une certaine façon. Bon, mais quand tu fais des recherches, quand tu cherches à aller plus loin, il y a des milliers de trucs. L'univers quantique, terrorisant. Déjà, tu m'as perdu. Terrorisant. C'est l'univers minuscule. Le fait que nous, nos ports, tu sais que nos ports, il y a de l'espace entre. Sauf que pour nous, c'est impossible mais il y a de l'espace. Tu comprends? On n'est pas remplis à 1000%. Non, c'est étrange. C'est étrange. Mais je continue avec la théorie. Vas-y, allons-y. On fera des recherches sur les trucs quantiques. J'ai entendu en plus qu'en ce moment, il y a le développement d'un ordinateur quantique que ça, c'est incroyable. Ça, il faudrait aussi faire des recherches là-dessus mais c'est fou l'univers. Bref, par rapport à l'aroport, un autre des trucs qui est fou, surtout par rapport au symbolisme, c'est que tu peux retrouver une plaque proche de l'aroport des gens qui possèdent le signe des francs-maçons. Ça, tu le retrouves partout. C'est fucked up. Et tu peux aussi retrouver sur cette plaque-là écrit New World Air Commission. À quoi ça te fait penser? New World Order. Définitivement. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh non, cette commission-là, elle a été créée pour l'ouverture de l'aroport puis elle a été dissoute après les festivités pour l'ouverture de l'aéroport puis c'est pour ça que tu peux pas retrouver de registre par rapport à ça. C'est bizarre. Mais le truc, moi j'ai pensé à quelque chose mais tellement tiré par les cheveux. Genre il y a pas longtemps, je pense c'était quand je courais 14 kilomètres il y a genre deux jours puis je pensais, puis j'étais comme man, tu sais les francs-maçons, s'ils possèdent tant de richesses puis tout, leur vie a fini un jour. Qu'est-ce qui te fait dire qu'eux, ils ont pas trouvé tous les remèdes de toutes les maladies puis qu'ils vivent genre 400 ans genre. Définitivement bon, définitivement. C'est pas top. Parce que ça sert à rien, moi je trouve ça sert à rien de comme accumuler des trillions de dollars si tu creuves. Tu vois ce que je veux dire, genre imagine eux ils sont capables de comme j'avais entendu une théorie mais de fou, je vais la dire de très 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 légèrement pour pas, pour pas m'aventurer puis surtout faire des recherches avant de parler de cette théorie là. C'est comme quoi les gens de haut pouvoir, ils prennent le sang de genre enfant ou quelque chose de même d'une certaine façon pour genre rajeunir ou genre vraiment réduire la vitesse de vieillissement. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Ça s'appelle l'adrénochrome. Ouais, adénochrome. C'est supposé être une, comment ça s'appelle déjà, une molécule présente dans le sang des enfants mais ça c'est vraiment une grosse, grosse théorie. C'est abusé. Ça c'est un des principaux mouvements de conspirationnistes aux Etats-Unis qui s'appelle Canon que comme toutes les théories viennent à partir de ça. C'est là qu'il y a eu la théorie sur Sound of Freedom, le film qu'on a parlé qu'il y a eu un paquet de trucs que justement les Etats-Unis, l'exilite, ils kidnappent des enfants pour prendre cette molécule-là, l'utiliser pour pas vieillir. Bref, un paquet de trucs mais je sais, c'est fucked up. Sauf que, ouais, je sais pas. Moi je trouve que c'est tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux parce que la vraie molécule, ça existe, l'adrénochrome. Mais tu peux pas la retrouver dans le sang d'enfant de ce que j'avais lu. Après, tout peut être manipulé mais de ce que j'avais lu, c'est ça qui était écrit. Comment ils l'ont débank dans un article de journal, c'était ça aussi que la vraie molécule, elle existe mais c'est pas du tout ce qu'on pense. Et surtout, une photo circulait puis tu voyais une petite fille sur une table entourée de plein d'hommes genre un peu en costard, cravate qui fait penser à l'élite mais c'était pas du tout. Ça avait aucun rapport là. C'était un autre truc. Bref, par rapport à l'aéroport, pourquoi je te dis que ça serait le lieu justement de rencontre de cette élite-là, c'est qu'en plus de tout le symbolisme qu'on y retrouve, il y a aussi eu plein de problèmes lors de la construction de cet aéroport-là, plein de mystères. Principalement, cet aéroport-là a été construit sur un ancien aéroport qui fonctionnait. Déjà là, les gens ne comprenaient pas pourquoi le besoin de créer un nouveau aéroport. Les gens se sont quand même expliqués en disant que c'était pour faciliter le transit aérien et tout ça, que l'ancien n'était pas nécessairement optimal et tout ça. Deuxième problème, la construction a duré un an de plus et elle a coûté un billion de dollars de plus. T'as par an. Donc là, les gens étaient comme hé, cet argent-là, il n'est pas investi sur les pistes, hein? Tu vois? Il commence à avoir un truc bizarre. Troisième truc que les gens pensent, n'auront besoin parce que sous l'aéroport, il y aurait des tunnels qui servent à rejoindre des bunkers faits pour eux. Tu penses? Et justement, c'est pour ça que ça leur ait pris plus de temps à construire et que ça leur aurait coûté plus d'argent et surtout que tout ce qui était plein de construction et tout ça, il y a eu plein de problèmes. Genre, les compagnies de construction se passaient le travail d'une à une autre comme si c'était fait justement pour brouiller les pistes par rapport aux tunnels et tout ça. Fuck top, hein? C'est faux comme théorie, bon. Fuck top comme théorie. Moi aussi, la première fois que je l'ai écouté, c'est un de nos potos qui me l'a envoyé en plus. Bon, j'étais sur le cul. Mais yo, par rapport à la théorie, quand tu y penses, c'est con, mais les aéroports, qu'est-ce que ça te fait penser? Je ne sais pas une plus. Sécurité extrême. Ouais, c'est vrai. Il y a des illuminatis, ce groupe tant aimé par les gens qui arrivent à cet endroit-là, ils peuvent rentrer dans des pièces puis si la sécurité est au courant un peu ou genre ils ont des postes un peu faites spécialement pour eux, personne ne va poser de questions, tu comprends? C'est con, mais l'aéroport en tant que tel, c'est quand même un endroit qui peut être parfait pour avoir un truc caché parce que c'est tellement sécuritaire que toi, en tant que consommateur normal, que personne normale, tu n'as pas accès à plein d'endroits, tu comprends? Pour moi, je trouve que vraiment l'aéroport, c'est ça. Ça pourrait être possible, encore une fois, c'est des théories. Moi, je dis que ça peut être possible comme pas mal toutes les théories. Il y a toujours quelque chose qui fait penser que ça pourrait être vrai. Mais je veux savoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est le truc des francs-maçons qui me dérange parce que je le vois partout ce logo de merde. Je le vois. Yo, tu le vois dans la fête à Doja Cat. Tu le vois dans ça. Tu le vois. Yo, maintenant, j'avais vu un truc sur TikTok. C'est comme des bracelets d'une équipe universitaire aux États-Unis. Puis il y avait le logo des francs-maçons dessus. Tu le vois, exemple, il y a des théories comme quoi le logo de l'Apple Store, c'est celui des francs-maçons mais genre designer. Mais vite fait, l'ancien Apple sur tout là. Puis maintenant, le X de Twitter. Quand tu mets l'effet miroir, tu vois le signe des francs-maçons. Tu sais ça, c'est juste un signe qu'on voit partout puis comme je sais pas, on dirait si ça existe. Si ça bouge, honnêtement, c'est fou parce que les secrets du monde, on ne les saura peut-être jamais. Non, mais même si on les sait, tu veux faire quoi? Ouais, définitivement. Mais spéculer, c'est intéressant, je trouve. Ouais, je trouve ça cool. Moi, j'aime ça puis j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça avoir quelqu'un qui est comme calé de fou. Dans les francs-maçons, de fou, là. Qui a fait des recherches à un point extrême, genre. Que genre, il va nous raconter des histoires ici sur les francs-maçons puis on va être genre que j'en pourrais. Ouais, parce que c'est intéressant comme sujet nocap. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable pour eux. Moi, la couleur bleue, je comprends toujours pas c'est quoi. On dirait que tout est relié à ça, même la planète. C'est planète bleue. C'est quoi l'affaire, là? Ça, c'est ta gueule. Non, non, il y a la tequila là-bas. Mais tu sais, en parlant des francs-maçons puis des sociétés qui sont l'élite et tout, je me demande s'il n'y a pas certains peuples dans le monde qui ne sont pas affectés par ce genre de trucs. Les peuples fucking, comme je te disais tantôt, genre éloignés de tout, déconnectés de la technologie puis tout ça, ouais. Je suis sûr que ouais. Je voulais savoir, en parlant des peuples puis tout qui sont déconnectés, est-ce que tu as déjà entendu parler des hommes de la mer? Vite fait. Je sais qu'il y a un truc par rapport comme quoi il y a des humains qui ont des capacités de fou dans l'océan, tout ça, mais vite fait. Mais on en parlait, tu sais, quand tu parlais de l'Everest, il y a un peuple, les Parchas, tu sais de quoi je parle? Bref, c'est un peuple du Tibet, je pense, qui ont des capacités pulmonaires abusées parce qu'ils habitent dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. ils sont nés dans la montagne, genre ils connaissent la montagne par cœur, c'est comme un fermier, tu connais la ferme par cœur, c'est la même chose. Est-ce que tu aimerais pouvoir vivre sous l'eau? Incroyable. Ben, j'aimerais peut-être pas ça, mais je sais que j'aimerais avoir une apnée de fils de pute. Ok, ben je vais te parler d'un peuple qui s'appelle la tribu Bajo, et c'est pas vraiment une tribu, excuse-moi, c'est plus un peuple, mais c'est la première tribu au monde qui s'est adaptée à vivre sous l'eau. Impossible. Genre, ils passent presque toute la journée sous l'eau. Non, mais je vais t'expliquer comment c'est... Tu peux exagérer. Ah ben c'est quasi l'entièreté de leur vie sur la mer. Soit sur des bateaux ou bien sur des maisons qui sont... Tu sais les maisons qui ont des gros grosses bases très très longues, des maisons sur pilotier. Et c'est un peuple qui se nourrit principalement des espèces venant de la mer. Du poisson, des crabes, des crevettes. Et eux, à travers le temps, c'est fou comment l'être humain on s'adapte à la vie et tout. Tu sais que ce peuple-là, ça fait plus d'un millénaire qu'existe. Fucked up. C'est bizarre. Ça c'est fou. Et même les animaux, je dis les êtres humains on s'adapte, mais les animaux aussi ils s'adaptent avec leur pelage pour être dans du camouflage, avec leur griffe pour attaquer les autres animaux ou des trucs comme ça. Mais ce peuple-là, yo, dis-toi qu'ils sont capables de plonger à 60, 70 mètres de profondeur et ils sont capables de rester là pendant combien de temps? Fucked up. Abuse pas. Ouais, c'est ça, parce que moi je suis toujours dans l'abus, j'allais dire genre 23 heures. Non. Abuse pas, abuse pas. Non, bon, parce que genre, j'ai le goût de dire une heure, mais pour moi... À l'époque c'est à 60 mètres de profondeur. Non, mais 60 mètres ou pas, genre une heure, c'est tiré par les cheveux, je pousse ma loque, mais genre 30 minutes. Ils sont capables de rester 13 minutes sous l'eau à 60 mètres de profondeur. J'ai abusé 13 minutes, c'est incroyable. Moi je dure une minute puis je ressors comme ça. Mais oui, ils sont capables de rester 13 minutes sous l'eau et devine qu'est-ce que ce peuple-là fait pour pouvoir justement s'aider avec la pression. Ils percent leur tympan. Impossible. Ouais. Ils percent leur tympan afin de mieux balancer la pression de l'eau sous la marte. Mais ils entendent quand même ou... Ça crée des problèmes au niveau de l'audition puis ça crée des problèmes aussi avec certaines infections vu qu'ils utilisent des outils qui sont pas stérilisés. Mais c'est quelque chose qui en vaut la peine selon eux. Ouch, beau. Se faire percer les tympans en plus, je sais qu'ils ont pas anesthésie là. Ouais, mais tu sais que c'est un peuple élite. Genre c'est un peuple élite. Tu sais ce qui fait... Tu sais c'est quoi l'organe qui fait en sorte qu'ils sont capables de rester aussi longtemps sous l'eau? J'ai aucune idée. La rate. Là, c'est un truc ici, non? C'est un truc ici. Mais moi je comprends déjà juste pas de base de quoi tu me parles 13 minutes sous l'eau. Genre je sais pas c'est quoi le record mondial de l'apnée mais je sais qu'eux ils vont pas sous l'eau juste pour faire... Genre faire de l'apnée là. Ils vont sous l'eau pour chasser, ils se promènent et tout ça. Je sais que de l'apnée en soi, tu peux en faire longtemps mais parce que tu restes sur place tu bouges pas puis comme ça facilite un peu l'exercice. Mais beau, ça là... Yo... Je vais te montrer des vidéos là. En fait je vais les mettre de l'océan. Ils sont sur un corail puis ils flottent de même avec leur harpon puis dis-toi qu'ils se nourrissent principalement d'où donc ils sont obligés de chasser pour se nourrir. Mais oui, 100%. Genre eux ils ont pas un 7-11 ou un couche-tard ou quelque chose pour aller chercher une sludge puis des chips là. C'est de la nourriture qui vient principalement de la main. Puis ce qui est fou c'est que cette tribu-là a tellement évolué à travers les onyx que ce n'est pas seulement les plongeurs qui ont une rate surdéveloppée. La rate de ce peuple-là est 50 fois plus grosse que les humains normaux. Fucked up. Puis dans le fond la rate je sais pas si c'est quoi mais ça régularise dans le fond ta production de globules blancs puis l'oxygénation des globules. Des globules rouges excuse-moi pas blancs. Donc eux là ils ont une capacité de fou et même les enfants l'ont. Ça c'est fou. Moi ça je trouve ça fou. Qu'est-ce que t'as dit tantôt le fait qu'on s'adapte autant. Moi c'est con parce que je suis genre je vais commencer à m'entraîner comme ça mon kid il va être comme ça quand il va naître. Zéro. C'est à travers des générations C'est ça c'est des générations générations genre s'ils continuent comme ça dans plusieurs années ils vont pouvoir pratiquement toujours être sous l'eau. Tu veux savoir de quoi qui me fait chier ? Quoi ? Des fois je me dis j'aurais aimé naître à une époque ou bien dans un autre pays où est-ce que la vie est très difficile comme ça tu deviens un monstre genre tu deviens extrêmement fort genre exemple Khabib Nurmagomedov genre quand il était jeune il se bat contre un ours genre il court dans les montagnes ce gars là mais c'est une machine genre il peut tuer n'importe qui tu comprends. C'est des mondes différents c'est des mondes différents mais c'est vrai qu'on fasse un podcast là-dessus différent ou un live où on parle avec les abonnés de genre de genre réflexion sur la vie comme ça genre le fait que comme quand t'es issu d'un endroit difficile c'est con mais ça te rend plus fort puis quand t'es dans un endroit en quelque sorte facile comme nous qu'on est quand même privilégié d'une certaine façon c'est difficile genre aller chercher plus parce que t'es good t'es dans le confort ce qu'on a parlé pour le marathon c'est étrange. L'être humain veut rester dans son confort mais tu sais tu dis que nous on est privilégié est-ce que tu sais qu'il y a une tribu en Afrique que les enfants de 15 ans ils protègent les moutons puis leur bouffe de lions c'est ça ben c'est ça bro mais justement parce qu'ils sont pas privilégiés de base mais ils deviennent des putains de monstres là c'est incroyable non mais parce que eux si le exemple le lion tue leurs moutons ils ont plus à manger genre ils ont plus de moutons donc ils se défendent genre moi je te jure bro tu me donnes un pistolet tu me mets dans une cage avec un lion je me chie dessus quand même même si j'ai une arme de poing genre tu comprends c'est vrai parce qu'on est pas habitués c'est une question d'habitude bro non mais moi je sais pas mais genre ça me fait chier pour eux ça vient me chercher qu'on soit faible ça vient me chercher qu'on soit faible ça vient me chercher parce que je me dis qu'à une certaine époque les êtres humains on chassait des estis de mammouth ça c'est bizarre 5 humains contre un mammouth ouais avec des trucs là des lances pas des guns là moi Lève comme t'as dit tu me donnes un Lève tu me donnes un AK-47 contre un mammouth je m'éteins je me cache c'est con genre on est pourri genre j'entends le ça me fait chier je m'éteins non c'est triste non ça me fait chier parce qu'on est pourri parce que genre Khabib et d'autres personnes ils peuvent courir dans les montagnes pendant genre un mois moi tantôt le 5 km j'étais c'est vrai bro fuck non ça fait chier genre j'aimerais ça pour vrai j'aimerais ça et je vais faire tout mon possible non 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 je pense que le marathon ça va être l'opportunité pour moi de renaître ouais parce que je sens je sens que je suis déjà mieux que on va dire une certaine moyenne genre je fais vraiment des efforts pour m'améliorer dans plein de choses puis je sens que le marathon ça va être l'opportunité pour moi de renaître parce que si je l'accomplis je vais me dire ok j'accomplis ça j'aime le niveau d'inconfort maintenant je veux plus mais je veux vraiment être quelqu'un qui peut pousser ses limites puis pas aimer cet inconfort là mais le tolérer tu comprends c'est pas une blague quand je faisais le marathon je me disais merde est-ce que j'ai poché autant de cours dans ma vie parce que j'étais un connard et je sentais que comme j'étais dans le confort pas besoin nécessairement de travailler fort et tout ça check live genre si j'arrête pas de travailler je vais réussir ce putain de marathon si j'arrête pas de travailler dans le podcast on va le réussir le putain de podcast si on arrête pas de travailler dans tout ce qu'on fait dans notre vie on va le réussir tu vois c'est fucked up puis on va pas être mais c'est beau définitivement non non beau c'est grave il y a pas longtemps que j'ai fait un rêve il y a pas longtemps que j'ai fait un rêve on faisait un vlog en Afrique pour le podcast puis j'ai rêvé que j'ai chassé un lion beau mais c'est un estime rêve c'est un estime cap surtout beau impossible non beau justement grâce à ce podcast je veux qu'on puisse grâce à cette chaîne YouTube je veux qu'on puisse faire ces trucs là on commence avec le marathon je veux qu'on se mette dans des situations de merde pour qu'on s'adapte et on grandisse et on devienne fort parce que beau comme t'as dit oui on va au gym on a essayé on a dépassé genre peut-être moins de life mais à un certain moment on était à fond puis on était vraiment bon et tout mais moi je vais être plus que bon là je veux genre moi la phrase le TikTok qui m'a changé puis c'est con parce que c'est un TikTok avec un anime en arrière et de la musique mais c'est le truc qui dit It is a shame for a man Nanani je sais plus le reste tu veux que je te dise tu veux que je te dise dis-le parce qu'en anglais je vais fuck up mais en français je l'ai vas-y It is a shame for a man to grow old and not see the potential of his body ou quelque chose de même It is a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength which his body is capable c'est ça c'est quelque chose de même exactement genre comment l'animé est fait c'est parfait aussi c'est une honte c'est vrai c'est une honte pour un homme puis là on excruit pas les femmes mais juste c'est une honte pour un homme de ne pas aller chercher le full potentiel de son corps c'est wild c'est 100% vrai shit genre moi je veux me voir à mon max c'est quoi que je peux aller au moins une fois dans ta vie ouais définitivement genre te voir puis genre faire wow genre je suis fier de ce que j'ai réussi à construire moi-même tu comprends exactement parce qu'une des choses justement tu sais advenant le cas qu'on réussit le podcast peut-être que ça peut être parce qu'on travaille fort mais ça peut être aussi vu qu'on se fait supporter d'une certaine façon des trucs comme ça mais physiquement c'est du c'est toi contre toi c'est du travail genre tu comprends puis c'est mental damn fuck Diego avec son mental quand il fait moins 40 puis il dit non non c'est mental le froid mais bro ça c'est mental non en vrai tout est mental tout est mental tu peux tout contrôler par la tête Diego a raison il se trompe jamais il est parfait il fait chier il a raison genre si tu veux un jour on va rentrer dans un lac glacé puis je le call right now non non moi je rentre je m'en fous on va rentrer dans un lac glacé puis on va devoir avoir un contrôle de genre non moi ça m'excite il a no cap on va le faire le truc du froid 100% ça mais aussi essayer de survivre genre une journée dans un désert avec une gourde d'eau genre des trucs comme ça non man mais moi sérieux pour de vrai je sais pas si il y a un liver king français mais quelqu'un qui mange genre de la nourriture crue puis qui me dit que ça c'est la voie de la vie puis qui me fait goûter pour voir ça je kiffe mais moi moi je veux juste vivre des choses puis pousser mes limites pousser les limites du corps définitivement fuck en parlant de pousser les limites il y a des gens qui poussent leurs limites mais dans le mauvais sens comment je vais faire la transition pour l'histoire que je voulais te raconter là ça n'a aucun rapport avec de quoi on parlait en ce moment mais bon est-ce que tu sais c'est quoi le deep web ouais je vais te parler du pire réseau social de la deep web c'est quoi c'est les red room voilà c'est le pire réseau social ça fait penser à youtube c'est une sorte d'endroit où tu peux mettre des vidéos tu peux live stream tu peux créer des trucs horribles et justement là tu connais le red room est-ce que tu connais est-ce que tu connais daisy destruction daisy destruction non mais son nom je pense je sais un peu c'est quoi c'est horrible dans le nom tu comprends tout de suite que c'est des trucs poussés au maximum dans le gore et tout dans le gore ouais c'est quoi j'avais entendu sur cette histoire-là quand j'avais genre 13 ans ça m'avait changé no cap ça m'avait changé c'est une vidéo qui a été commercialisée à à peu près 10 000$ la vidéo ouais sur cet endroit je pense que c'était vraiment dans le temps avant fait que 10 000$ c'était énorme c'est pas comme là j'ai vu ta réaction puis je sais à quel point dans les red rooms parce que dans les red rooms tu peux décider le sort des victimes que tu vois en live stream ça marche par un système de host si tu veux être le host tu dois payer co-host puis tu dois payer juste pour rentrer exactement t'as des frais pour rentrer t'as des frais si tu veux vraiment être celui qui gère et qui décide le destin de la personne daisy destruction ça s'est passé c'était un gars qui dirigeait ce truc-là puis c'est des trucs atroces qui ont été faits sur trois petites filles par une autre madame une madame qui est justement le résultat d'un trafic sexuel de base ça s'est passé aux Philippines c'est un gars australien qui a créé un truc qui s'appelle no limit fun qui se retrouvait sur les red rooms c'est horrible mais moi j'avais déjà lu une histoire d'un red room que c'était un homme qui capturait je pense que c'était en Europe il capturait des itinérants puis il vendait justement le service de host ou bien co-host ou bien invité la monnaie de ces choses-là c'est tout le temps de la cryptocurrency bitcoin ethereum des trucs comme ça il vendait justement le service comme quoi tu peux devenir le host c'était décidé du sort du gars et moi j'avais juste vu une histoire j'avais même pas vu le truc une histoire et il disait comme quoi il s'avait fait dire de prendre une hache puis de donner un coup de hache dans la jambe puis il l'a fait il paraît que l'itinérant est créé comme un fou puis en même temps imagine toi t'es assis puis on te coupe la jambe avec une hache comme ça mais c'est fou que ça existe dans le monde genre c'est fou à quel point comme j'ai dit tantôt les gens poussent les extrêmes genre dans ces trucs-là le deep web c'est vraiment un endroit sombre puis c'est fou à quel point pas beaucoup de gens ont connaissance de ça mais moi j'aimerais aller sur le deep web mais pas pour ça pourquoi j'aimerais aller pour voir exemple des documents genre cachés genre tu comprends genre exemple est-ce que c'est vrai qu'on va dire tu trouves un document qui dit comme quoi le 9-11 ça a été fait par les états-unis mais je pense pas qu'il y a ça exactement sinon ça serait vraiment déjà partagé ou même si c'est le cas puis c'est déjà partagé juste personne va te croire tu comprends ouais je comprends ce que tu veux dire mais c'est juste étrange moi ça me terrorise d'aller sur cet endroit-là je me rappelle il y avait un moment justement le même youtuber qui a raconté cette histoire-là la première fois que je l'écoutais il racontait un truc comme quoi sur le deep web il y a une photo que tu peux retrouver genre sans faire exprès nécessairement c'est une des photos les plus dégueulasses que tu peux voir de ta vie puis c'est un gars c'est dégueulasse genre c'est dégueulasse c'est un gars qui étire son son ass mais tellement puis il est tellement genre que tu vois à l'intérieur genre tu vois les organes genre les organes c'est dégueulasse c'est impossible de voir les organes non mais tu vois un peu son intestin ouais c'est horrible tu peux tomber sur des trucs comme ça sans nécessairement faire exprès tu comprends c'est pour ça que moi je prendrais pas la chance mais tu sais c'est quoi les servissants qui sont offerts sur le dark web deep web il y a de tout il y a le du hitman il y a vraiment de tout ça c'est bizarre tu peux engager un assassin ouais puis c'est yo pour genre tu es un homme politique c'est que c'est tellement cher mais j'espère le risque est incroyable c'est genre tu 500 000 mais non je suis sûr c'est plus beau moi j'ai vu une fiche de prix je sais pas si c'était fake mais j'avais une fiche de prix puis comme pour quelqu'un normal c'était genre 50 000 je pense moi je comprends juste pas comment ça fonctionne genre ok tu payes quelqu'un 500 000 en moins bitcoin c'est vrai j'ai oublié c'est fou comment ça parce que tu peux pas le retracer tu sais c'est sur le blockchain ça facilite vraiment les trucs c'est bizarre moi je pense que c'est le futur ouais c'est le futur d'une certaine façon mais ça permet aussi de faire des trucs horribles comme ça ouais mais la plupart des gens sur le deep web justement il y avait eu une interview qui s'est passée en France d'un gars qui est masqué avec des lunettes de soleil pis un chapeau pis genre c'était un gros hacker là-bas et il avait expliqué comme quoi sur le deep web la majorité des gens ils vont pour prendre des cartes de crédit pour faire plein de transactions genre fraudeuses pour acheter des trucs qui les revendrent je pense que c'est quand même assez rares les gens qui vont dans des red rooms des trucs comme ça je pense que c'est comme un plaisir qui est pour l'élite pas sa crisse mancheur red room peut-être mais il y a des réseaux de p*** il y a des réseaux de vraiment plein de trucs horribles oh my god je voulais te parler de quelque chose tu m'en parles tu sais les prédateurs il y en a énormément dans le monde je sais qu'en ce moment parce qu'on a le même compte tiktok je sais que t'as une joie un plaisir à voir ces prédateurs se faire prendre je sais pas pourquoi beau j'ai une vraie joie c'est agréable no cap c'est agréable parce que tu vois qu'il voulait vraiment réussir leur coup c'est dégueulasse c'est pas ça qu'on dirait qu'il me fait du plaisir c'est de voir comment il essaie de s'en sortir pourquoi il pense comme ça pourquoi il fait ça parce que les gars ils lui posent des questions ils lui posent des vraies questions ils sont genre à quoi tu t'attendais pis là il est genre je voulais juste lui parler pis tout pis il dit yo tu sais que c'est une fille de genre 12 ans pis le gars est genre je sais pas ce que je pensais pis après je me dis ok ces gars là s'ils partent en prison ils se font ravager mais oui mais c'est parce que moi c'est un truc déjà je comprends pas ok mais il y a une fille qui l'a dit dans un de nos commentaires sur Youtube elle nous a dit l'idée de la castration c'est une bonne idée tu en avais parlé tu te rappelles t'avais dit pourquoi tu es les personnes en prison quand tu peux les castrer si c'est des paywords mais le truc c'est que c'est pas juste un truc sexuel c'est aussi un truc psychologique en soi fait que tu vois même si tu fais ça c'est un truc psychologique c'est un truc un genre de maladie mentale la pédophilie c'est une maladie mentale mais c'est surtout ben je pense que c'est une maladie mentale je vais pas parler comme si tu es un docteur mais c'est surtout hormonal tu comprends si demain je te castre tu vas voir un modèle devant toi tu vas t'en foutre parce que t'as juste plus la testostérone tu comprends je le sais mais c'est pas juste un désir sexuel il y a un truc plus dark que ça tu comprends ah ben dans ce cas-ci mais je suis désolé peut-être que je suis personne pour dire ça mais dans ce cas-ci envoyez-les au donjon non prison bon prison quand tu l'as dit l'autre fois moi je trouve qu'on est personne pour décider la mort d'autres personnes ben c'est ça on va aller au donjon non ok je pensais que ben non au donjon prison finit-o là on aurait dit fudi-yéli ben ouais bon c'est fou ça ouais c'est moi ça me rend fou ça me rend fou que ça existe pis ça c'est un des plusieurs réseaux sociaux que tu peux trouver sur la deep web mais il y en a plusieurs d'autres les humains sont bizarres c'est vraiment bizarre mais ouais la deep web permet trop de trucs pour mon avis je sais même pas comment ça fonctionne ce truc-là à quel point c'est protégé pis que tu comme je sais pas c'est étrange il paraît que c'est le far west c'est quoi la chose que t'aimerais le plus voir t'as pas un truc qui te rend curieux de base genre genre en toute franchise moi les trucs gore ça me dérange pas astique moi ça m'écoeure quand c'est sur un être humain on en a déjà parlé pis on a déjà checké tu montré des images moi ça me dérange pas je sais pas j'ai vu trop de trucs justement genre peut-être je vais vous raconter l'histoire pour ceux qui connaissent pas mais le caraco magnotal le dépaisseur de Montréal toi t'as écouté la vidéo quand t'étais jeune j'ai écouté la vidéo quand j'étais jeune vraiment jeune ça de bas ça m'a traumatisé genre je vais pas je vais pas faire le gars là qui est comme ah mais non posez j'ai ri comme les gens qui disent ça après des films d'horreur ça m'a traumatisé parce que j'étais un petit con de 13 ans qui était à l'hôpital avec ma mère j'ai vu à la télé vu que je m'emmerdais en attendant j'ai vu à la télé le truc de Lucas Rocco Magnotal je suis revenu à la maison je me suis dit ah on va voir c'est quoi le truc qui parle à la télé j'ai cherché là j'ai trouvé qu'il y avait une vidéo j'ai cherché la vidéo j'ai trouvé la vidéo j'ai commencé la vidéo j'ai vu le gars coucher sur le lit je me demandais ah mais il se passe rien j'ai avancé la vidéo je suis tombé direct sur une scène de fou je me suis éteint mais c'était bien filmé ou pas ? non c'était pas bien filmé mais c'est pas une question de voir moi c'est pas une question de voir plein de sang c'est juste une question de le froid ça a tellement été fait dans un calme et un froid étrange que je moi ça m'a je te jure la sensation je peux encore le ressentir tellement ça m'a rite j'ai avancé la vidéo parce que je me disais c'est long j'ai avancé la vidéo j'ai vu ce moment là où il est en train de genre le stab vraiment plein de fois mon coeur s'est éteint j'ai vraiment fait le truc genre de bébé j'ai fermé la page puis j'ai fait ça puis je suis resté là genre un bon 10 minutes dans ma tête ça a duré des heures mais je suis resté un bon 10 minutes puis j'étais genre Montréal une heure de chez moi je suis le prochain c'est ça qui est con c'est ça c'était ma façon de penser quand j'étais jeune c'était le genre de truc comme ah j'écoutais un film d'horreur je vais me faire hanter ce soir tu comprends même chose avec ça je me suis dit fuck moi c'est pas ça que je me dis puis à ce moment là tu ris tu ris mais à ce moment là le gars il avait pas encore été capturé c'est vrai il s'est fait attraper je pense en Allemagne dans un café des jours et des jours plus tard ça n'a pas été un jour après ça c'est deux jours après la vidéo à ce moment là j'étais fuck il peut être n'importe où ça je pense c'est un des crimes les plus fous du 21ème siècle à Montréal au Canada pratiquement c'est un truc de fou je sais qu'il y a des trucs de fou dans l'ouest mais en soi c'est un gros truc mais je sais pas moi ce que j'aime pas du gore puis toutes ces choses comme ça tu sais quand on regardait sur Reddit moi c'est parce que je l'imagine sur moi genre j'essaye de m'imaginer la douleur que la personne ressent puis il y en a une qui m'avait tellement fait genre je n'ai aucun problème à voir une vidéo d'un gars qui tombe de genre un million de kilomètres ah non moi ça ça me terrorise ça ça me fait rien parce que je me dis yo il tombe il ressent rien pour moi t'as vu c'est tout le concept de douleur en fait moi c'est l'inverse tu l'as dit moi c'est le gore ça me dérange pas quand la personne est déjà décédée puis qu'on voit genre du sang des trucs coupés ou whatever ça me dérange pas quand tu me parles de voir quelqu'un vivant passer à décéder ça ça me terrorise moi c'est l'inverse moi c'est comme quand il est vivant je suis comme il est encore vivant tout est chill genre tu comprends puis il ressent il ressent de la douleur puis ça doit lui faire mal puis tout mais tu peux encore être good genre tu comprends mais quand quelqu'un il tombe de temps en hauche c'est genre bon le choc il meurt instantanément fait que je suis comme ok mais genre la vidéo du chien qui bouffait les notes ça j'étais comme oh non ben c'était pas une vidéo c'était une photo une photo mais comme c'était genre juste je l'imagine sur moi après je voyais les chiens dans les appartements puis j'étais de même non moi ça ça m'a rien fait mais vraiment j'ai déjà vu une vidéo d'une madame qui tombait d'un pont assise genre elle était vivante elle a juste sauté d'un pont ou tombé tombe assise tu vois ses yeux revirés vers l'arrière tellement le choc a été intense comment ça reviré vers l'arrière genre ils deviennent blancs comment t'as vu ça c'était filmé de proche ouais quand même oh shit puis elle a tu explosé ou non elle a pas explosé c'est vraiment le choc puis genre tombé assise puis bam après elle a tombé sur le dos là mais tu vois au début un peu césure ah ça m'a terrorisé ah non puis ils entendent le ça m'a terrorisé terrorisé c'est con parce que des fois je me mets sur mon étage 25ème je regarde en bas genre des fois je m'imagine genre ok mais si je décide de sauter live genre puis là je m'imagine sauter genre me mettre de l'autre déjà des fois je m'imagine juste me mettre de l'autre côté j'ai des frissons genre je me dis mais what the fuck jamais de la vie genre je me dis peut-être pour niaiser jamais ah jamais vraiment je suis pas pro on est tombé en bas vous oh my god la sensation quand tu tombes ça doit être atroce ça doit être genre comme tu sens la la pression du vent puis tu vois l'accélération puis t'anticipe l'impact genre ah atroce puis le corps humain en plus c'est sûr que tu vas essayer de l'aider d'une façon que tu survivres mais comme tu vas juste exploser genre ah mais yo en parlant justement de gore pitou tu sais c'est qui lequel un des animaux qui fait les blessures les plus gore ever on avait parlé autre fois du chimpanzé les singes sinon j'ai pas le grand requin blanc avec ses dents en lame de rasoir mais je vais te parler d'eux puis moi une des plus grosses déceptions de ma vie c'est que j'ai jamais vu un grand requin blanc genre dans un zoo c'est vrai moi c'est mon animal préféré fucking vrai c'est vrai que j'ai jamais vu de photo d'un requin blanc dans des zoos ni rien genre les requins que j'ai vu c'était à Toronto à l'aquarium j'y trouvais vraiment beau je le trouve parfait je trouve que s'il est designé pour moi c'est un prédateur apex de l'océan machine de guerre s'il était plus grand il pourrait niquer une orse une orque selon moi mais pour moi c'est une machine cet animal là je le trouve magnifique comment il est fait sa forme oui il me fait peur parce que son sourire il est horrible mais ça reste que j'ai beaucoup d'admiration avant ces animaux là et je me suis tout le temps demandé pourquoi on les retrouve pas dans des aquariums puis il y a une raison face à ça c'est quoi c'est parce que c'est des animaux qui sont extrêmement migratoires puis ils se déplacent énormément pour te dire il y a une femelle grand requin blanc qui a été attrapée sur les côtes de l'Afrique du Sud et qui a parcouru en 9 mois 20 000 kilomètres tabarnak qu'elle a été en Australie et elle est revenue fuck top en 9 mois seulement on réalise pas parce qu'on se dit c'est un animal et c'est sous l'eau mais c'est énorme bon c'est abusé what the fuck est-ce que tu sais que cet animal là peut nager il peut nager jusqu'à 80 kilomètres par jour et il peut aller à une profondeur ça c'est dégueulasse 1200 mètres c'est énorme yo j'avais vu en plus il parlait des grands requins blancs et un jour si on a l'occasion Christian je te le jure c'est une des premières choses qu'on fait aller dans des cages en Afrique du Sud pour se baigner on va le faire pis il y a un gars qui se baignait dans l'eau dans la cage en fait et il voyait en dessous de ses pieds pis il voyait ses palmes flotter pis il y a juste un grand requin blanc qui est sorti des abysses pis qui est monté pis il s'est approché pour manger le poisson que les autres y donnaient finalement ils pensaient deux fois à ta proposition non je le ferais moi je suis dans de le faire pendant genre une semaine s'il faut je m'en fous moi j'adore ça je te l'ai dit moi je vais affronter mes peurs je veux qu'on aille dans un temple thaïlandais pour faire du muay thai pendant une semaine pis qu'on revienne pis qu'on soit la tête rasée oui oui je m'en fous je vous le dis tout de suite si on part en Thaïlande pour faire du muay thai je me rase la tête je m'en fous bonne chance bon coucou rasée parce que moi je te suis pas là dedans mais faire du muay thai que genre ils nous pètent des trucs sur les tibias pour qu'ils deviennent plus durs genre un truc de fou comme ça ça je serais drône je veux qu'on fasse tout qu'on affonde nos peurs mais c'est vrai que vous c'est bien de le dire pendant que je suis assis ici pis tout mais faudrait partir à l'aventure un peu non pis tu sais en parlant des cages est-ce que t'as vu la vidéo virale mon gars d'un gars qui est dans une cage en plastique transparente pis un grand requin blanc qui fait l'attaque par en dessous pis il brise la cage ah je l'ai vu vite fait ouais je pense il brise la cage et là le gars il commence à nager comme un malade pis il paraît que l'équipage du bateau était genre il est mort c'est sûr qu'il est mort là horrible mais je vais mettre la vidéo elle fait peur tu l'as vu de ce que je me souviens oui mais beau c'est les attaques par le bas des requins je l'ai déjà vu sur un phoque ça m'a terrorisé est-ce que tu sais comment les victimes ils décrivent ce genre d'attaque là c'est la faire faire comment comme si tu te fais rentrer dedans par un VUS ouais beau parce que ça pèse des kilos c'est 3 tonnes là c'est 3 tonnes un requin t'as vu je voulais dire des tonnes mais finalement oui c'est des tonnes beau ben non il y en a qui sont à 3 tonnes mais je pense la moyenne c'est genre 1 tonne 1.5 mais Steelbo c'est énorme tabarnak on réalise pas c'est un whip non mais c'est bizarre quand tu y penses que tu te fais rentrer dedans par 1.5 tonne et que littéralement c'est des dents mon gars ben c'est comme si tu te faisais rentrer dedans par un mini twingo il y a DC devant littéralement ouais c'est tout what the fuck genre tu te fais tchap tu rentres dans un robot mixeur je te dis c'est fucked up t'as vu la vidéo du chat qui rentre dans un mixeur tu l'as vu j'ai vu un truc comme ça tu l'as vu j'ai pas vu la vidéo mais j'ai vu genre le début de la vidéo je voulais tuer la personne qui était dedans mais c'est justement pour ça que je vais te parler de l'histoire de Luca Roccomagnota au complet pas aujourd'hui parce que faut que je me fasse un rafraîchissement est-ce que t'as vu la série Netflix qui s'appelle Don't Fuck With Cats incroyable tu l'as vu masterclass ah ben ok tu connais son histoire moi je te jure j'ai suivi cette histoire de très près toute ma vie ok à la seconde que j'ai vu la nouvelle à la télé je l'ai suivie j'étais allé voir la vidéo comme un connard Facebook pour flex sur les policiers nanana le petit investigateur genre je te jure mais j'aurais jamais j'aurais jamais imaginé que sur la planète il y avait plein d'autres gens qui faisaient ça qui faisaient des investigations encore plus deep de genre trouver son adresse IP trouver l'adresse où il habitait à Toronto envoyer la police la police est allée finalement il a réussi à s'en sortir yo si vous avez jamais écouté cette série là déjà c'est une masterclass si vous connaissez l'histoire de Luca Roccomagnota c'est un must genre c'est obligatoire c'est super bon comme série super bon moi je pense que c'est bon comme Damer la série Damer qui est sorti non moi Damer c'était trop une masterclass je ne l'ai pas écouté en vrai je suis un connard incroyable l'acteur incroyable l'histoire comment c'est fait de façon cinématographique c'est une masterclass j'ai écouté le premier épisode c'est vrai que l'acteur est bon puis la cinématographique est bonne parce qu'elle te met dans une ambiance genre dégueulasse genre jaune, verte, horrible ouais 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 crust genre qui mange de l'ail genre moi le truc que j'ai lu sur ce tueur avant d'écouter la série c'est que c'était dégueulasse genre que comme tu pouvais sentir les odeurs des corps en décomposition et tout ça dans son appartement puis j'ai l'impression que juste avec la colise d'images qu'ils ont mis genre le genre d'étalonnage qu'ils ont mis sur la série Netflix que c'est genre jaune pis tout genre tu sens que c'est dégueulasse ouais 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 genre c'est greasy ouais genre j'ai pas le goût d'être là tu vois non mais c'est surtout exemple genre la voisine qui entendait des bruits de scie pis des genre de genre le soir des trucs comme ça pis une odeur forte genre de viande genre ah ouais horrible bref en parlant de requins pourquoi on les retrouve pas dans des zoos là je vais juste conclure avec ça c'est parce que ces requins là sont extrêmement agressifs et très très territorial donc tu peux juste pas les mettre avec d'autres requins pis un animal qui vit en captivité c'est jamais très bon ouais donc le il y a déjà eu un grand requin blanc en fait c'était à l'aquarium de Monterrey Bay mais il a été relâché après 198 jours parce que sa santé elle descendait genre en flèche mais oui eux ça se voit qu'ils peuvent pas être en captivité déjà les orques c'est horrible quand j'étais jeune je me rappelle j'étais allé ou je me rappelle plus ça s'appelle quoi mais Marinland cette pub là nous a hit cette pub là nous a hit parce qu'on a décidé d'y aller c'était incroyable je vais pas mentir genre c'était une expérience incroyable pas nécessairement pour la partie animale oui c'était nice voir les phoques faire leur petit jeu je me rappelle même pas des orques pour être honnête avec toi je me rappelle même pas des orques genre des avoir vus parce que live on en parle souvent pis j'ai pas un souvenir d'avoir vu un orque bien genre mais je me rappelle des phoques tout ça je me rappelle des dauphins aussi fait que oui c'était nice cette partie là maintenant je suis grand je comprends la problématique pis je suis contre ça à 100% les manages c'était incroyable mais ouais genre même les orques tu le sais là à quel point c'est horrible leur condition de vie lorsqu'ils sont en captivité fait qu'un requin je peux même je peux m'imaginer tu comprends ouais mais je veux pas être le défenseur des requins ou quoi mais tu sais il y a combien de requins par année qui attaquent des humains genre 4 ouais c'est vraiment vraiment bas ouais la statistique est très basse nous on en tue 100 millions impossible par année ouais tabarnak c'est fou quoi c'est abusé moi je trouve que c'est injuste on les a trop démonisés ben genre demonized à cause je pense de les dents de la mer pis je comprends qu'ils font peur Chris genre ils sont dégueux là mais c'est pas à cause de ça qu'ils les tuent non c'est pour les fines pis tout mais ça reste que pour les ailerons et tout mais ça reste que yo quand un être humain se fait bouffer par un requin tchèque ce qu'il s'est passé en Egypte c'est un requin tigre yo c'est un prédateur de l'homme c'est juste c'est la nature c'est comme ça nature à 100% nature à 100% ben attends parce que moi ça il y a eu des commentaires très très intéressants par rapport au TikTok qu'on a fait et moi je suis d'accord tu dis ils ont été le péché mais c'est pas une question de vengeance ben c'est juste toi si ton fils se fait manger pour un requin tu vas vouloir les restes c'est vrai pis ça ça excuse c'est comprenable ouais comprenable tu veux les restes tu veux pouvoir l'enterrer ok surtout si t'es religieux encore plus tu comprends toi t'es allé à Maryland oui tu te rappelles des orques ouais j'étais terrifié bon moi les orques je te dis ça me fait plus peur qu'un requin de très loin moi je les adore mais je m'en rappelle plus vraiment ça me fait un peu chier mais est-ce que t'as vu la vidéo de genre c'est un genre de vidéo drone tu le vois on dirait une âge pis il est triste bro il reste au même endroit fucking longtemps pis tu vois juste sa tête qui bouge un peu on dirait vraiment qu'il vive dans un enfer bro c'est un enfer est-ce que tu sais qui d'autre a visité l'enfer non aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de l'homme qui a visité l'enfer ok l'histoire commence à Maryland ok what the fuck je te jure que c'était pas prévu c'est même pas une blague je viens de réaliser ah ouais c'est à Maryland à la dinguerie en fait non mais c'est à Maryland aux Etats-Unis l'histoire se déroule dans cette ville là le 5 décembre 1999 Clifford Hoyt un homme âgé de 31 ans se retrouve dans un accident de fou un accident sur la route de fou genre un gros accident l'accident est tellement gros que lui miraculeusement il réussit à s'extriper de sa voiture et rejoindre le bord de la route d'ailleurs c'est comme ça qu'il a été retrouvé par un camionneur vu qu'il était sur le bord de la route là il a été ramené à l'hôpital bon chirurgie après chirurgie il y a des bouts de métaux à l'intérieur de lui il y a des clous à l'intérieur de lui parce que bon l'accident est tellement intense qu'on doit pratiquement le reconstruire ok il tombe également dans le coma pendant plusieurs semaines mais je te le dis bon c'est pas la pire chose qui lui est arrivée une nuit à l'hôpital les infirmières ont été réveillées par des cris horribles genre des cris que tu sens qu'il y a un massacre genre de la torture genre l'effroi ouais qui provenait de sa chambre ils sont allés vérifier qu'est-ce qui se passait ils se posaient dans le coma tu comprends un truc de fou ils arrivent dans la chambre lui toute la récupération qui s'était passée pendant qu'il était dans le coma jetait à la poubelle il était en train de bouger dans tous les sens genre malgré ses plâtres malgré ses blessures il bougeait dans tous les sens genre ça lui faisait encore plus mal il criait il était désespéré tu sentais vraiment la terreur dans ses cris c'est ça qu'on va savoir après parce qu'après s'être calmé il a passé des minutes et des minutes à expliquer aux infirmières qu'il avait visité l'enfer qu'il s'était fait torturer qu'il voulait plus jamais retourner qu'il voulait le ramener là-dedans genre qu'il se faisait poursuivre pour qu'on le ramène en enfer et surtout qu'il passait son temps à écouter des lamentations genre des cris, de douleurs, de souffrances l'image de l'enfer tu comprends la pire chose bref l'hôpital première chose qu'il a fait après cette soirée-là ils lui ont recommandé d'aller voir un spécialiste en santé mentale parce qu'ils se sont dit tu vois peut-être il délire il y a eu un problème il délire et tout même si de base les infirmières ont quand même été surprises tellement la description était genre genuine elle était vraiment on dirait que c'était réel genre tellement il décrivait bien l'enfer comment il le décrit il n'y a pas plus de détails pour l'histoire bref après quelques jours peut-être même quelques semaines il a réussi à se récupérer 100% physiquement et il a quitté l'hôpital il est retourné chez lui dans son appartement mais beau quelques jours après les propriétaires de cet appartement-là ont reçu un appel de la part des voisins de Clifford parce qu'ils étaient tannés de leurs voisins ils entendaient toujours de la musique extrêmement forte la nuit au point qu'ils se demandaient comment lui faisait pour vivre là-dedans tellement eux ils l'entendaient fort ils étaient comme beau c'est invivable genre il ne peut pas être dans une pièce avec la musique aussi forte puis survivent genre le propriétaire a envoyé le concierge pour vérifier ce qui se passait puis étant donné que Clifford n'a jamais répondu à la porte le concierge a décidé de rentrer dans la maison il a fait la pire découverte quoi ? la maison était dans un piteux étage horrible dégueulasse la pire chose que tu peux t'imaginer pour la protection du propriétaire le concierge a commencé à prendre des photos il a commencé à se promener dans l'appartement de ça une fois arrivé au salon horrible raconte je vais pas te raconter je vais te montrer oh shit comme je te dis il est en train de prendre des photos de tout une fois arrivé au salon regarde ce qu'il a vu check c'est une vraie photo ? ouais c'est quoi qu'il prend ? ça c'est Clifford Hoyt avec un cube de glace dans ses bras entouré la raison une fois qu'il a réussi à lui parler de ça il a vu qu'il était qu'il était vivant qu'il était pas décédé Clifford expliquait qu'il devait mettre la musique au fond pour éloigner les esprits pour arrêter d'entendre les lamentations il disait qu'il devait prendre de la glace toujours sur lui avoir du froid parce qu'il sentait constamment qu'il était en train de brûler il sentait constamment qu'il était encore en enfer qu'il voulait le ramener là-bas et tout pis c'est horrible horrible comme situation le concierge a appelé la police ils ont appelé les services d'aide mentale tout ça Clifford a été intégré dans un hôpital psychiatrique pis depuis on n'en entend plus vraiment parler de lui il est vivant ? j'ai pas plus de nouvelles en fait le truc je vais te l'expliquer tout de suite pis peut-être des gens vont avoir déjà dit quelque chose sur TikTok l'histoire on peut pas vraiment la confirmer à 100% tu comprends ? il y a des gens qui disent qu'elle est vraie il y a des gens qui disent qu'elle est pas vraie tu sais que quand ça leur a rapport avec l'enfer des trucs comme ça il y a toujours de la spéculation surtout ils ont trouvé dans le journal de Maryland l'accident en question et c'était pas Clifford Hoyt c'était un autre nom Jonathan Hoyt je pense un garçon de 17 ans mais qui était décédé sur le moment fait qu'à cause de ça il y a beaucoup de spéculation est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai mais moi j'ai pas trouvé l'origine de cette photo-là j'ai essayé de chercher j'ai pas trouvé genre il y avait pas d'explication de cette photo-là il y a des gens qui disent que c'est peut-être une forme d'art tu sais des fois il y a des trucs bizarres des performances artistiques il y a des gens qui disent que c'est ça la photo mais j'ai pas trouvé l'origine fait que c'est une histoire qui reste en suspense comme ça s'il y a quelqu'un qui connait la réponse qui peut me dire cette photo-là elle provient de là c'est faux l'histoire elle est fake cool mais pas de fin pour l'histoire c'est juste étrange ça fait peur genre tu rentres pis tu vois ça quelque part ah bah je me tue pis ça doit sentir le matin c'est une de mes plus grosses phobies rentrer à une place pis trouver des trucs bizarres horrible ouais horrible bon l'épisode de 13 il était bon hein ouais il était bon on a parlé de tout mais bref merci beaucoup de nous avoir écouté on espère que vous avez adoré cet épisode n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez le plus aimé on voit sur le Instagram de Change My Mind que vous nous soutenez sur le podcast mais aussi sur le marathon pis on tient à vous remercier énormément parce qu'à chaque fois qu'on met nos souliers pour aller courir on voit lorsqu'on met une story justement pour vous tenir à jour de nos entraînements on voit que vous nous supportez que vous likez que vous commentez que vous nous donnez mais en fait vous nous donnez du soutien pis nous on adore ça ça nous aide je vous jure c'est vraiment pas juste pour faire genre ça fait énormément plaisir chaque fois qu'on court que c'est difficile moi je vous ai dans ma tête pis je pense que m'a dit aussi c'est hyper motivant le fait de savoir qu'on l'a annoncé pis que là on a pas le choix parce que honnêtement c'est la seule raison pour laquelle moi je veux continuer ce défi parce que je veux vous prouver que tout le monde est capable mais ça va être tough merci encore de nous avoir écouté et dites nous à la place du concierge de la dernière histoire c'est quoi la pire chose pour vous que vous auriez pu voir pour moi je pense c'était vraiment ça ouais non définitivement une des pires choses que tu peux retrouver dites nous ce que vous avez pensé sur toutes les théories qu'on a raconté aujourd'hui toutes les histoires et surtout venez vous abonner à l'Instagram aussi parce que bientôt ça va être le Q&A on approche très rapidement les 10 000 abonnés n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires avec des questions comme ça on va aussi pouvoir commencer à choisir pis on se voit la semaine prochaine comme Christian dit par rapport aux questions pour le Q&A ça va se passer en stories sur Instagram merci beaucoup de nous avoir écouté on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 14 peace peace